Comment Lean Six Sigma m'a rendu riche ? Salut, c'est Simon du site Uptraining.fr. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très spéciale pour vous montrer que le Lean Six Sigma peut vous servir dans tous les domaines de votre vie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis responsable de production. À la base, j'ai une formation d'ingénieur et je suis Black Belt Lean Six Sigma. Quand je prends un peu de recul et que je me pose pour réfléchir, je me rends compte que mon parcours de Black Belt a eu une grosse influence dans tous les domaines de ma vie. D'abord professionnellement parce que je suis passé de jeune diplômé ingénieur à responsable de production d'un atelier de plus de 100 personnes en moins de 4 ans. Ensuite, humainement, j'ai beaucoup appris sur moi. Vous le savez, le Black Belt est là pour coacher les Green Belt, les aider à avancer sur leur projet. Donc, j'ai développé des compétences de communication, de motivation qui me sont utiles vraiment tous les jours. Et enfin, j'ai utilisé Lean Six Sigma pour m'enrichir financièrement en investissant dans l'immobilier. Ça peut paraître bizarre, mais acheter une maison, un appartement ou même un immeuble, c'est comme un projet Lean Six Sigma. D'abord, il faut définir votre objectif. Deux, il faut développer les bons indicateurs pour faire le bon achat. Trois, il faut analyser le marché. Et pour ça, vous pouvez utiliser des outils statistiques. Quatre, il faut passer à l'action et acheter. Et cinq, il faut mettre sous contrôle l'investissement et gérer les locataires. Vous voyez, on retrouve bien les cinq étapes de la démarche DMAIC d'un projet Lean Six Sigma. Pour vous donner un exemple très concret, pour savoir si je fais une bonne affaire, j'utilise un probability plot pour positionner le bien que j'ai trouvé par rapport au prix du marché. Si je suis dans la fourchette des 10% inférieurs au prix du marché, eh bien là, je me dis, banco, il faut y aller. Si ce n'est pas le cas, je passe mon chemin et je continue à chercher. La mesure, c'est aussi très important dans l'immobilier. Il faut trouver les bons indicateurs comme la rentabilité et le cash flow, tout comme le Lean Six Sigma. Si vous voulez savoir comment j'ai généré un patrimoine de 400 000 euros qui génère un chiffre d'affaires de 3 800 euros par mois et tout ça en moins de deux ans, je vous propose de regarder le défi que je me suis lancé. Acheter un immeuble en 30 jours. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour investir avec succès dans l'immobilier.